Bonjour tout le monde c'est Tainer aujourd'hui on se retrouve sur un déballage d'un macbook pro 13 pouces 13 pouces donc on ouvre et acheté cet après-midi pas ce matin dans l'appel store le plus proche de chez moi à une trentaine de kilomètres donc le voici le macbook pro qu'on peut voir ici macbook pro partout avec ici le petit le petit détail du macbook pro donc j'ai pris un macbook pro du coup 13 pouces avec 8 gigas de ram avec un processeur à 3,3 gigahertz avec le touch bar et en 256 gigas de stockage ce qui est du coup suffisant pour moi avec un prix du coup moi j'ai payé 1739 euros parce que c'était la fin de la fin de ce produit là enfin la fin de oui le patron a dit liquidez moi le stock de de ces articles là et puis du coup le vendeur m'a proposé celui-ci la seule différence par rapport à celui qui est du goût sur l'appel store actuel au moment où je fais la vidéo c'est un processeur un processeur à 2,4 ou 2,3 donc voilà pour 2 pour 2,4 je passe à 2,3 c'est pas ça qui va me tuer enfin je ne pense pas pour ce que pour l'utilité que j'en ai en tout cas je pense pas que ça va me tuer donc voilà j'en ai un petit plastique je devrais faire un peu de plastique à la mode de l'iPad ça aurait été plus sympathique voilà donc le voici j'ai pris en couleur argent parce que malheureusement il n'était plus en couleur gris sidérale malheureusement bon l'argent ça peut passer encore ça reste assez sympathique je mette du coup deux côtés ici bien entendu c'est les nouvelles connectiques donc usb type c vers usb type c ici les petites les petites paperasses de chez apple avec normalement les adaptateurs enfin normalement avec les petits logos et puis ici le petit adaptateur enfin le petit chargeur usb type c vers usb type c je pourrais charger mon iPad pro avec pour que la charge soit encore plus rapide qu'actuelle déjà qu'actuelle est assez rapide donc voilà on peut utiliser c'est un chargeur de 3 ampères de 20 volts il existe pas combien il existe pas combien bon c'est pas grave ou je vois peut-être pas mais voilà c'est un 61 watts en usb type c donc voilà l'adaptateur on va le garder parce que c'est obligatoire de toute façon pour le charger je peux pas utiliser un ancien et puis normalement ça n'a rien du tout donc voilà je vais pas perdre du temps à l'ouvrir sinon là je vais mettre ça de côté ça aussi donc donc le voici je vais lui enlever sa petite languette on a le MacBook Pro 13 pouces avec la touch bar donc pourquoi un 13 pouces c'est pas un 15 pouces parce que déjà le 15 pouces est plus cher déjà il est trop gros parce que moi faut que j'arrive quand même à naviguer enfin à me déplacer avec assez facilement parce que c'est déjà plus gros que l'ancien donc voilà je sais pas si vous voyez un petit peu la différence de gris je vais essayer de mettre comme ça voilà comme ça on voit un petit peu la différence de gris celui du MacBook Air qui est beaucoup plus clair que celui du MacBook Pro qui est un peu plus foncé donc écoutez franchement je m'attendais à du gris vraiment clair comme le MacBook Air au final c'est du gris un peu plus gris scédéral enfin c'est de l'argent gris scédéral un peu plus gris scédéral donc c'est parfait pour moi donc voilà les haut-parleurs sont du coup ici et puis du coup le touch ID ici et ainsi de suite donc voilà après au niveau de la taille le MacBook Air est quand même un peu plus gros de gauche à droite bon je pense qu'il a l'air d'être un petit peu plus léger le MacBook Air que le MacBook Pro ou quoi que c'est peut-être kiff kiff donc voilà à ce niveau là c'est parfait c'est ce que je voulais donc on va l'allumer le touch ID si j'ai bien appuyé longtemps le touch ID c'est le bouton d'allumage et puis je crois que bien entendu il n'y a pas de batterie donc il va me servir du coup à faire tout ce que je faisais du coup avec le MacBook Air c'est à dire un petit peu de faire de la vidéo dessus faire des montages vidéo dessus faire de la bureautique et puis et puis voir si je peux si la possibilité de faire un bootcamp et puis essayer de jouer un petit peu avec mais bon ça on va dire je ne garantirai rien là dessus et voilà bon après je pourrais faire des petits jeux The Forest ou Minecraft et tout ça un GTA V je ne pense pas après voilà au moment où je fais cette vidéo Apple va bientôt sortir Apple Arcade donc leur service de jeux vidéo et on verra on verra bien ce que ça donne ça se trouve ce sera super bien leur Apple Arcade là donc ce sera à voir au moment de la sortie de Apple Arcade quoi qui sera en automne de cette année hop le câble est assez bon c'est assez surprenant on va passer un petit peu à l'adaptateur on voit quand même la différence de taille bon celui-là il a poussière il a ça qui était assez sympathique pour accrocher enfin pour le fermer et tout ça et on passe de 45 à 65 à 61 c'est donc pour ça que l'adaptateur est déjà beaucoup plus haut hop chargé théoriquement on peut le charger sur n'importe quel port ça ne change absolument rien du tout et on va l'animer donc voilà l'allumage fait on va essayer de le faire ensemble pas trop tourner normalement parce qu'avec le reflet on voit un petit peu on voit un petit peu ce qu'il a l'air mais bon c'est mes écrans c'est mon setup donc rien de bien grave et puis on va voir tout ça ensemble donc là c'est la première image donc il m'a vu un peu de temps normalement après ce logo là théoriquement la touchbar devrait s'allumer enfin mettre le minimum je crois la luminosité le 100 peut-être et après on va passer à la configuration de l'appareil donc voilà donc je ne sais pas tout à l'heure il ne voulait pas s'allumer peut-être parce que la batterie est trop déchargée alors que sur un MacBook Air ou par exemple même si la batterie était déchargée il mettait un petit logo pour dire batterie faible hop donc tu branches tes chargeurs tu pouvais l'animer directement après donc tu étais à 0% de batterie excusez-moi et après tu ou 1% de batterie et puis après ça s'allumait et puis voilà que celui-là-ci ça se trouve il faut un minimum comme les téléphones je pense un minimum avant de pouvoir s'allumer donc voilà la souris est déjà apparue donc c'est déjà bien donc voilà ici on est en français il faudrait que je m'habitue parce que sur le pavé tactile là du coup sur l'ancien c'était clic droit clic gauche je suis vraiment désolé et puis là du coup c'est avec le force touch c'est le trackpad donc c'est un petit peu plus je pense que c'est une habitude à prendre et après ça vient tout seul donc voilà comme je vous disais couper le volume couper le son et ainsi de suite la luminosité et puis enfin du clavier la luminosité de l'écran donc on va pas perdre de temps on est bien en France c'est un clavier français il n'a pas à dire ce clavier il est je l'adore j'ai testé tout à l'heure en mettant l'appel store et il est absolument parfait donc là je vais juste rentrer ça le nom du compte un nouveau mot de passe donc je vais mettre un mot de passe du coup étant donné qu'on change l'ancien avait encore des portes thunderbolt comme ceci sauf que du coup le nouveau est tout en usb type c donc je suis obligé d'acheter des adaptateurs bien entendu et ça a beaucoup de râle donc comme celui-ci par exemple en usb vers usb type c pour tout ce qui est là j'ai branché mon usb pour du coup mettre ma souris et puis mettre mon lecteur de cartes et tout ça et puis je fais du coup avec un micro externe qui est juste du coup au dessus du écran j'étais obligé de prendre du coup un lightning enfin excusez-moi pas un lightning mais un usb type c vers hdmi donc bon là il est caché de la marque Inatec donc voilà ça va être pour ça bon du coup c'est déjà des trucs que j'avais déjà un petit peu de base avant donc ça va pas ça va pas changer grand chose donc là texte qui dit personnalité réglage oui faut que je m'habitue ah oui faut que je m'habitue vraiment à ce à ce trackpad parce que ça change énormément par rapport à avant du coup la plus besoin d'être à un endroit spécifique pour cliquer la sensation est un petit peu bizarre du à force bon ça on le frappe tard je crois qu'il l'a dit il a conféré on le fera plus tard le touch HD et bien oui on va le faire maintenant levez et laissez reproduire plusieurs fois votre doigt je t'ai dit donc là c'est bien est-ce que c'est bon ouais ok ça m'a l'air d'être bon ok sans affichage avec affichage avec affichage struton ou avec affichage struton ou avec affichage struton hum oui fais comme tu veux le struton je ne sais pas pour le moment si je vais l'utiliser sur le téléphone je sais que je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas l'utilité mais c'est vrai que ça pourrait se faire sur ipad c'est pareil je ne l'utilise pas mais ça pourrait se faire aussi il faudrait que je m'y habitue d'ailleurs système incorrect ça oui normal il n'y a pas le wifi donc voilà l'écran il est juste magnifique franchement magnifique on passe d'un écran du coup non retinal à un écran retinal avec une résolution du coup plus élevé là je ne l'ai pas malheureusement souvenez mais voilà la résolution c'est du j'avais vu tout à l'heure ah ben j'avais vu sur la boîte c'est vraiment surprenant donc la résolution c'est du 2560 x 1600 pixels donc vraiment un truc de malade alors que sur l'ancien ce n'est pas ça du tout donc voilà on va configurer du coup tout ça tout seul et puis on se retrouvera pour de prochaines vidéos sur le macbook sur le malade donc voilà je vous dis ciao ciao et à plus pour de prochaines vidéos en plus on se retrouvera de prochain le maîtril – Sous-titrage FR 2021